Les poètes de sept ans Et la mère, fermant le livre du devoir, S'en allait satisfaite et très fière, Sans voir, dans les yeux bleus Et sous le front plein d'éminence, L'âme de son enfant, livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, Très intelligent, Pourtant des tics noirs, Quelques traits, Semblaient prouver en lui d'acres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, En passant, il tirait la langue, Les deux points à l'aine, Et dans ses yeux fermés, voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir. À la lampe, on le voyait, Là-haut, qui râlait sur la rampe, Sous un golfe de jour, pendant du toit. L'été, surtout, vaincu, stupide, Il était entêté à se renfermer Dans la fraîcheur des latrines. Il pensait, là, tranquille et livrant ses narines. Quand, lavé les odeurs du jour, Le jardiné derrière la maison, En hiver, s'il l'unait, Gisant au pied d'un mur, Enterré dans la marne, Et pour des visions, Écrasant son œil d'arne, Il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié ! Ses enfants seuls Étaient ses familiers, Qui, chétifs, Fronts nus, Oeil déteignant sur la joue, Cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, Sous les habits, Puant la foire, Et tout vieillot, Conversaient avec la douceur des idiots. Et si, L'ayant surpris à des pitiés immondes, Sa mère s'effrayait, Les tendresses profondes de l'enfant Se jetaient sur cet étonnement. C'était bon. Elle avait le bleu regard Qui ment. À ses temps, Il faisait des romans sur la vie, Du grand désert, Où lui la liberté ravit, Forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés, Où, rouge, Il regardait des espagnoleries Et des italiennes. Quand venait, L'œil brun, Folle, En robe d'indienne, Huit ans, La fille des ouvriers d'à côté, La petite brutale, Et qu'elle avait sauté Dans un coin, Sur son dos, En secouant ses tresses, Et qu'il était sous elle, Il lui mordait les fesses, Car elle ne portait jamais de pantalon, Et, par elle, Meurtrie des points et des talons, Remportait les saveurs de sa peau Dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanche de décembre, Où, pommadés, Sur un guéridon d'acajou, Il lisait une bible à la tranche verchoux. Des rêves le pressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, Mais les hommes, Qu'au soir fauve, Noirs, En blouse, Ils voyaient rentrer dans le faubourg, Où les crieurs, En trois roulements de tambours, Font autour des édits, Rire et gronder les foules. Il rêvait, La prairie amoureuse, Où des houles lumineuses, Parfums, Sains, Pubescence d'or, Font leur remuement calme, Et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout Les sombres choses, Quand, Dans la chambre nue, Au persillenne close, Haut et bleu, Accrement prise d'humidité, Il lisait son roman, Sans cesse médité, Plein de lourds ciels ocreux Et de forêts noyées, De fleurs, De chair, Au bois sidéral déployé, Vertiges, Écroulements, Déroutes et pitiés. Tandis que se faisait La rumeur du quartier, En bas, Seul, Et couché sur des pièces De toile écrue, Et pressant en violemment La voile, Cet du mois, Et pressant en violemment La voile, Et pressant en violemment Tendis que se faisait Sous-titrage